bonjour à tous aujourd'hui petite revue de montage on va se faire le remontage d'un atomiseur a7 en méthode papillon comme ça vous verrez comment avoir un petit peu plus d'autonomie sur votre atomiseur a7 à tout de suite en gros plan nous voilà en gros plan pour voir la reconstruction d'un coil en méthode papillon sur l'atomiseur a7 qui est un atomiseur dry l'atomiseur se constitue de deux pôles un positif un négatif le positif étant isolé par un petit bout de caoutchouc comme on peut le constater à la base du plot la toit encore un petit peu d'eau à l'intérieur on va prendre donc pour ce faire vous aurez besoin de cantal 0,20 ici de mèche de silice ici en 2 mm d'un petit morceau de fil de coton on va peut-être pas le voir très très bien voilà et c'est tout avec un petit tournevis un briquet et la pointe à tracer magique pour faire les petites réglages on va dire donc la méthode elle n'est pas très compliquée je vais me faire un petit gros plan on voit bien ce que je fais au niveau de mes mains voilà alors la mèche on l'apprend on fait un premier rabat comme ça hop et on fait un deuxième rabat comme ça voilà ensuite on prend le cantal on le coince entre les deux doigts comme d'habitude on n'a pas besoin d'aiguille parce que vu la quantité de mèche qu'on met on fait bien attention à ce que les deux spires à ce que les deux les deux petits restes de cantal soit bien vers le bas on peut couper ici la mèche de silice à l'aide d'un coup d'ongle voilà et on n'aura plus besoin du silicate on retire le bout de la bobine voilà on ajustera le coil après qui est un peu un peu large mais c'est pas grave voilà donc maintenant le place le placement dans le a7 on prend l'atomiseur on passe un morceau en fait on va passer un morceau comme ça ce que vous pouvez faire si vous n'avez pas envie de galérer on dévisse ici le A7 jusqu'à arriver à fleur du plateau voilà on fait en sorte et ensuite on va venir passer le petit morceau ici comme ceci voilà et là on est à peu près pareil il faudra tourner un petit peu pour que cette partie là arrive ici donc là on va bloquer le Cantal à ce stade là vous pouvez revisser l'ateau bien au fond en maintenant les deux ah désolé en maintenant les deux bornes voilà comme ça voilà ensuite donc on fait bien passer les brins celui-là en dessous également on essaye d'avoir les deux bras bien en dessous on récupère un petit peu et voilà ce que ça doit nous donner au final ensuite on peut ajuster un petit peu les spires donc pas que ça touche voilà je fais pas énormément de tours sur ce montage là voilà ensuite on va couper notre Cantal en repliant sur le pôle pour pas que ça fasse de court circuit on coupe le plus zara possible et on replie la toute petite patte qui reste une fois que ça c'est fait on va prendre un fil de coton on va prendre un seul brin ça suffira voilà un tout petit fil de coton comme ça un tout petit on le passe dans la première ici et on va aller le passer dans la deuxième l'opération est un tout petit peu fastidieuse mais voilà on le passe comme ça une fois qu'on a fait ça et on fait un nœud on arrange un petit peu on arrange un petit peu là je me suis pris un petit peu de côté mais c'est pas très grave on peut arranger un peu le truc c'est pas trop un souci voilà on va faire un deuxième nœud et on le bloque voilà ensuite ici on coupe ensuite ici on a beaucoup trop de mèche de silicate donc on va réduire à peu près un demi centimètre un peu moins d'un demi centimètre comme ceci voilà ensuite on va tirer un petit peu voilà et alors cette partie là on va venir la rabattre à l'intérieur donc à l'aide d'un tournevis même du doigt directement alors ce que vous pouvez faire c'est prendre cette partie du coup ongle et on vient le placer dans la cuve on fait pareil pour de l'autre côté hop voilà voilà hop le montage le montage n'est pas extrêmement joli ça fait un petit moment que je n'ai pas fait ce montage mais bon ensuite on vient placer ça à l'intérieur et on s'assure que ça rentre bien maintenant on va faire une petite mesure de résistance en mode et en haut 1,3 ohm hop on va baisser donc la puissance que j'étais un peu haut on va se mettre à 4 volts ça devrait suffire on va s'assurer que ça rougisse bien voilà voilà ça ira parfaitement maintenant on remet le dessus de la tête du A7 et on se retrouve en plan large pour voir le remplissage et comment ça va à tout de suite voilà en plan large on va regarder comment ça se remplit et comment ça va donc je vais utiliser pour ça une vanille amoureuse simplement un daï alors je vous montre à l'intérieur comment ça se passe donc on peut on peut y aller franco on peut même remplir la cuve parce qu'on va très bien le voir à l'écran on imbibe d'abord bien toutes les mèches une fois que tout a bien été aspiré vous voyez il nous reste encore beaucoup de place dans la cuve pour glisser des gouttes voilà là il est rempli totalement je ne penche plus je remets voilà le dessus du A7 et on est parti pour voir comment ça va je vais me mettre à 4V2 je vais vérifier que la résistance si la résistance a beaucoup bougé ou pas 2,2 c'est un peu normal je vais m'envoyer de la purée dedans on va voir ce que ça fait je vais monter je vais monter en puissance je vais monter autour de 4V4 c'est ce que je fais en général 4V4, 4V5 et on est parti pour voir comment ça va c'est parfumé je vais mettre en place pour une musique Voilà, c'est pas franchement le montage le plus beau que j'ai fait Mais ça vous permettra de vous donner une idée Pour faire un montage papillon, en fait l'intérêt principal du montage papillon C'est de partir pendant un petit moment et de pouvoir dripper pas mal de gouttes à l'intérieur Je dirais pratiquement un tiers de plus que ce qu'on peut dripper habituellement avec une mèche classique sur un A7 Cette vanille est tout simplement très bonne Si vous voulez la recette, demandez-la, il n'y a pas de soucis, je vous la donnerai C'est une vanille et custard que je fais maison Je vais bientôt vous parler du daï, ça ne va pas tarder Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne vape à tous Et puis, likez, dislikez, abonnez-vous ou pas, faites votre vie Et à la prochaine sur d'autres vidéos Bye Bye